Bonjour et merci d'être si nombreuses et nombreux à ce magnifique séminaire sur les précisions sur la fin du monde par Yves Cochet qui est président de l'Institut Momentum, qui en est aussi le co-fondateur, ancien ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement dans le gouvernement de Biolèges-Lospin et je ne vais pas lire toute ta biographie mais tu es docteur en mathématiques, tu as écrit de nombreux ouvrages, je suis précurseur de la thématique de l'effondrement, d'ailleurs le tout premier séminaire de l'Institut Momentum en avril 2011 était consacré à cette question de l'effondrement et c'est toi qui l'avais prononcé et le thème en était l'effondrement, virgule catabolique ou catastrophique, point d'interrogation et depuis cette thématique hélas s'est révélée pertinente dans le champ actuel des problématiques systémiques liées entre autres au paysage anthropocénique qui est celui de nos sociétés thermo-industrielles et de la planète entière désormais. Alors j'espère que nos amis qui sont en ligne nous entendent bien, je ne vois pas de gestes, désespérés mais plutôt un geste que ça marche. Donc Yves je t'en prie, tu as la parole pour une à deux heures, tu parleras jusqu'à, tu auras terminé et ensuite on aura un bon moment de discussion jusqu'à 18h et ensuite on pourra prendre un verre ensemble et dans l'immédiat si vous souhaitez vous servir un café, il est à votre disposition derrière sur la table. Voilà, merci Yves. Eh bien merci Madame la directrice et cofondatrice et merci d'être présents, que ce soit en co-présence charnel comme ceux qui sont dans cette salle ou en zoom. Bon, j'ai un peu hésité évidemment à parler de cela parce que comme vous le savez, sans donner de détail, l'actualité n'est pas riante, mais parlons-en en dehors peut-être ou avec un certain recul par rapport à l'actualité la plus immédiate. Alors commençons par présenter les gens que vous voyez, ce sont des descendants et des écrivains qui rédisent la revue qui s'appelle The Bulletin of Atomic Scientists qui a été créée après les explosions de Hiroshima et Nagasaki par les anciens du projet Manhattan pour ceux qui ont eu la chance ou le désespoir de voir le film Oppenheimer, c'était juste après. Et un certain nombre d'universitaires, disons de Chicago, se sont dit c'est affreux. Et donc depuis cette époque-là, depuis presque 70 ans, ils éditent ce bulletin et ils ont créé à l'époque The Doomsday Clock, c'est-à-dire l'horloge de l'Apocalypse, et tous les ans ils la remettent à l'heure en fonction des événements du monde réel. Alors, au départ, quand ils ont créé la Doomsday Clock, donc, eh bien, elle a été mise à l'heure à peu près à 23h53 avant minuit, c'est-à-dire 7 minutes. Ensuite, elle avait évolué et elle a obtenu en 1991, au moment de la signature du traité qu'on appelait START, c'est-à-dire de désarmement nucléaire entre les grandes puissances, vous vous en souvenez peut-être, eh bien, elle était là, au plus bas, enfin au plus bas, elle était à 23h43, c'est là qu'elle a été, disons, le moins proche de minuit. Mais depuis 1991, elle ne cesse de s'en rapprocher, et en janvier 2023 de cette année, ils l'ont mise, donc, à 90 secondes, c'est-à-dire une minute et demie avant minuit. Alors, nous allons examiner cet objet qu'on peut appeler fin du monde, qu'on peut appeler effondrement systémique mondial, on peut l'appeler collapse, et c'est un objet monstrueux. Même si on prononce des gros mots, on essaiera quand même de parler essentiellement avec notre raison, notre rationalité, et d'éviter le pathos sentimental qui est très vite, qui peut dériver très vite. Alors, j'appelle cet objet, donc, effondrement, mais on va le distinguer, évidemment, des catastrophes habituelles, dont on a, hélas, déjà l'habitude, comme, par exemple, les plus connues en ce qui concerne le nucléaire, les catastrophes de Tchernobyl ou de Fukushima, vous vous en souvenez, certains n'étaient pas nés, mais d'autres peut-être, enfin, en tout cas moi, ou bien l'ouragan Katrina, là, aux Etats-Unis en 2005, ou encore la guerre en Ukraine, bien entendu, la tyrannie qui s'exerce sur les Ouïghours en Chine, les feux de forêt en Gironde, et les incendies de forêt en Grèce, au Canada, et à Hawaï en 2023. Il y a des catastrophes plus ou moins naturelles, de plus en plus, et disent les experts du GIEC, plus intenses et plus fréquentes. Bon, je n'en dirai pas plus, mais donc il faut bien distinguer ce que j'appelle le collapse, ou la fin du monde, de ces catastrophes qui sont, qui provoquent beaucoup de misère, mais qui sont quand même, disons, locales dans le temps et dans l'espace. Ça peut passer. Alors, regardons les questions qu'on va se poser tout de suite. Il y en a d'autres, hein. Mais d'abord, on va se demander si cet effondrement systémique mondial, ce collapse général, est-il certain ? D'où vous tenez votre conviction, à vous, enfin je me parle à moi-même là, que ça va arriver ? Bon, on va y passer un certain temps, avec des arguments, donc, le plus rationnel possible, est-il imminent ? Parce que des gens qui ont annoncé la fin du monde, depuis les milénaristes de l'an 1000, il y a maintenant plus de 1000 ans, il y en a quand même pas mal, et je vous le dis tout de suite, moi je ne suis pas Nostradamus ou Mme Soleil, on ne va pas annoncer des choses de cette manière-là. On va les annoncer, mais d'une autre manière. Bon, est-ce que aussi, ça, ça fait partie de ce que j'appelle les lieux communs, notamment de la part de certains de nos amis écolos, qui sont dans la salle ou ailleurs, il dit oui, mais tout ça, c'est de la faute au capitalisme. Alors c'est une erreur de jugement qui, à mon avis, disons, entache la compréhension même des phénomènes que nous vivons. Il y en a d'autres, est-ce que ça va toucher, ça touche déjà, c'est déjà commencé l'effondrement, je pense que non, ça touche déjà, et les pays pauvres, les pays justement qui ont des tempêtes, des sécheresses, etc. Alors oui et non, mais on verra qu'on peut aussi penser d'une autre manière. Il y a plein de questions, d'ailleurs vous les poserez vous-même, si on n'a pas de réponse pendant l'exposé initial. Alors, évidemment, la dernière question est la plus énigmatique, c'est est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'on peut éviter l'effondrement ? Eh bien, pour moi, la réponse est non, et nous allons voir de quelle manière. Alors, je vais présenter deux équipes qui, depuis 50 ans, ont réfléchi à ces affaires. la première est peut-être la plus connue, plus ou moins, c'est évidemment l'équipe du premier rapport au Club de Rome, ce qu'on appelait le rapport Médos, mais en fait, on va aller voir, ils sont là tous les deux, c'est Donnella, qui est la femme au centre, qui a écrit le rapport, mais les quatre autres jeunes, les trois autres jeunes, notamment son mari, qui est juste derrière elle, avec une petite barbiche, là, que certains connaissent peut-être, là, on l'avait vu deux ou trois fois, à Vienne, pour des réunions de l'ASPO, là, il y a une dizaine d'années, très sympathique, Denis Médos, et alors, le personnage important, là, vous voyez peut-être, il n'est pas cité, mais c'est Jay Forrester, Jay Forrester, et ce monsieur qui est le deuxième à partir de la gauche, et qui a écrit un très beau livre, en 70, à peu près, qui s'appelait System Dynamics, quoi, la dynamique des systèmes, c'est lui qui a inspiré, disons, l'écriture du rapport Médos, notamment, par le fait que ces systèmes étaient complexes, et c'est-à-dire, même si le mot complexe a beaucoup d'acceptions, des systèmes dont les effets peuvent réintervenir sur les causes, là où il y a de la rétroaction, notamment positive, positive, ça veut dire très négative, mais quand c'est négatif, ça s'amortit, quand c'est positif, comme la boule de neige, eh bien, plus il y en a, plus ça va vite, etc. Alors, c'est vraiment lui qui était le directeur de thèse, d'ailleurs, de Dennis Médos, et ils ont écrit le livre, alors, vous connaissez peut-être l'anglais, mais enfin, on peut le traduire rapidement, à moins que Sylvie, non, ben moi je vais le traduire, mais ça va peut-être être, tu me dis s'il y a des fautes de traduction, Sylvie, Bon, alors, si la croissance continue, la croissance, notamment, démographique, et industrielle, et de la pollution, et de la production alimentaire, ainsi que la déplétion, c'est-à-dire la raréfaction des ressources, si tout cela continue, c'était il y a 50 ans, même plus, eh bien, les limites de la croissance sur cette planète vont être atteintes, quelque part, dans à peu près, un siècle. Alors, on est 50 ans après leur proposition, mais le résultat le plus probable sera un déclin assez soudain et incontrôlable, à la fois dans la population et les capacités industrielles. Donc, alors ça, vous le verrez, c'est à la page 23 de leur rapport, tout ça est tout à fait public, depuis longtemps, d'ailleurs, ils ont réédité le rapport récemment, si vous ne l'avez jamais lu, ça vaut le coup. C'est un peu techno, mais enfin, ça vaut le coup, parce qu'on voit que ces gens-là ont été vraiment des anticipateurs du futur. Vous voyez, avec Loïs, on parle du futur, là, c'est des gens qui ont bien travaillé. Alors, ça, c'était le premier club, disons, d'anticipateurs, de futurologues. Et un deuxième que j'aime beaucoup, évidemment, c'est notre ami René Dumont, qui a présenté la première candidature à l'élection présidentielle en France, en 1974, donc, c'est pratiquement 50 ans aussi, et on avait écrit avec lui un livre collectif, mais enfin, c'est lui qui a choisi, quand même, la dernière écriture, ainsi que le titre, qui s'appelait « À vous de choisir l'écologie ou la mort ». Et il présentait les analyses et les propositions politiques des écolos, quoi, c'est la candidature écolos. Et alors, je vous lis, pour ceux qui ne le voient peut-être pas, notamment en zoom, ce qu'il y a à l'écran, « Si nous maintenons le taux d'expansion actuel de la population et de la production industrielle, vous voyez, qui reprend le thème de la démographie galopante, de la surpopulation et de la production industrielle, qui sont les deux vecteurs principaux de ce qui nous arrive, même si ce sont des tabous en France, les deux. Jusqu'au siècle prochain, ce dernier ne se terminera pas sans l'effondrement total de notre civilisation, exactement ce dont on parle aujourd'hui. Alors, par épuisement des réserves minérales, pétrolières, dégradation des sols, la pollution de l'air et des eaux, les rivières, les littoraux, l'altération des climats dues notamment à l'accumulation de gaz carbonique, c'est ce livre, à la page 7. Et on voit qu'à l'époque, évidemment, laissez-moi vous le dire, on menait campagne ou en Bretagne, bon, René Dumont, c'est notre candidat, il a fait 1,32 aux élections, donc ça n'a pas été évidemment très glorieux, mais on voit que dès le début du livre, et l'ensemble du livre est comme ça, il fait à peu près une centaine de pages, c'est des propositions qui sont extrêmement anticipatrices de ce qui se passe réellement. Les 35 heures, ça y était déjà, en 1974, on les a faites avec Lionel Josselin et Martine Aubry en 1999. Bon, il y avait évidemment les énergies renouvelables, non, nucléaires, je ne veux pas tous les détails, mais tout y est. Et pour des étudiants en histoire qui ne sauraient pas quelle thèse et quel sujet choisir, je recommande de faire une étude historique, comparative, sérieuse, scientifique, bien entendu, entre ce livre de René Dumont et puis ce qu'on appelait après, sans rire, le programme commun de gouvernement de la gauche qui avait été signé par le parti communiste, le parti radical de gauche et par François Mitterrand, par le parti socialiste, qui était le programme officiel de François Mitterrand, ainsi que le programme de Giscard, qui a été finalement élu, Giscard. Comparer les trois livres et vous serez plié en deux de rire tellement les deux derniers, c'est-à-dire le programme commun et le programme de Giscard, sont totalement nuls, ça ne s'est pas du tout passé, comme il le disait. Alors que dans le livre de René Dumont, à part les OGM qui n'existaient pas à l'époque, tout a été prévu. Bon, alors, ne soyons pas trop longs et maintenant abordons le fond du sujet, mais il fallait leur rendre hommage parce que ces lanceurs d'alerte, il n'y en a pas beaucoup. Bon, alors, on va commencer quelques diapos sur la certitude ou non de l'effondrement. Alors, j'aime beaucoup Bertrand Russell, c'est un gars, évidemment, qui a duré très longtemps, qui est mort pratiquement il y avait 100 ans et même j'avais participé à l'époque, j'étais dans l'éducation au tribunal Russell, je ne sais pas si vous vous souvenez, ben, il s'était pas né, pourquoi tu dis oui ? Tribunal Russell, non, non, mais il y avait la guerre quand même à l'époque, c'était contre la guerre, c'était extrêmement intéressant. Bertrand Russell était un grand philosophe, un grand mathématicien, un grand logicien et il a écrit, bon, c'était, il a écrit « L'ennui dans ce monde c'est que les vidéos sont sûrs d'eux et les gens censés plein de doutes. » Je vais donc jouer le rôle de l'idiot, évidemment, parce que je vais essayer de vous convaincre que je n'ai aucun doute de ces histoires d'effondrement certains et imminents et le reste. Alors, d'abord, essayons quelques définitions pour savoir exactement de quoi on parle. Eh bien, il y a la première définition qui est celle que j'avais justement utilisée en 2011, voilà 13 ans, au moment du premier séminaire de Momentum, bon, on appelle effondrement, alors il faudra toujours dire systémique global, mais je mettrai effondrement parce que sinon c'est trop long, de la société mondialisée contemporaine, le processus à l'issue duquel les besoins de base eau, alimentation, logement, habillement, énergie, mobilité, sécurité, ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Bon, vous pourrez trouver d'ailleurs ceci dans les archives de Momentum. Alors, évidemment, c'est une définition qui est plutôt, on pourrait dire, statoprovidentialiste, quoi, elle s'adresse aux individus, c'est que chaque individu dans sa vie courante, et même, on pourrait dire, dans sa chair, quoi, souffre du manque de services publics, de services de base, que sont l'eau, si vous n'avez plus l'eau courante au robinet et que vous habitez au 15ème étage dans un immeuble parisien, ça change beaucoup la vie. Alors, une autre définition qui est pas mal aussi, mais qui n'est pas de moi, elle est plutôt, elle n'est pas de Max Weber, mais elle est à la Max Weber, cette définition, le monde est en cours d'effondrement lorsque, quel que soit le territoire examiné, on n'aperçoit plus aucune possibilité de respect de la loi, aucun contrôle sur les armes, aucune capacité de lever des impôts pendant une durée continue d'au moins un an. C'est une définition alors plus sociologique de l'effondrement. J'en donnerai une dernière que j'aime beaucoup parce qu'elle est thermodynamique et comme vous savez, on n'y échappe pas car comme disait Hugo Bardi, vous connaissez Hugo Bardi, peut-être un grand savant que j'adore aussi, on ne peut pas gagner contre la thermodynamique mais on doit faire comme si on pouvait. Alors la troisième définition dit l'effondrement dans l'économie mondialisée se produira lorsque la chute du flux d'énergie deviendra beaucoup plus forte que la baisse du PIB. Alors, continuons après ces définitions énigmatiques mais sur lesquelles nous pourrons évidemment revenir et maintenant on va envisager disons on parlait de l'avenir et du futur avec Loïs là tout à l'heure et c'est un sujet extrêmement difficile bien entendu on va présenter trois visions de l'avenir trois visions du futur. La première c'est la plus courante que partagent à peu près 99% des humains sur Terre 99,9% même c'est le fait que et on va prendre comme exemple notre ami David Holmgren qui est comme vous le savez le fondateur le co-fondateur de la Permaculture c'est un Australien que connait bien Agnès et qui a Bill Mollison ils ont écrit des livres sur la permaculture qui sont absolument magnifiques c'est vraiment des gens de terrain c'est pas des écologiques de salon comme moi c'est des gens qui savent vraiment ce que c'est que les petites fleurs et les petits oiseaux et alors en gros et bien c'est ce qu'on pense spontanément je pense vous mais plus moi maintenant en gros l'avenir c'est ouvert c'est multiple c'est indéterminé c'est essentiellement la volonté humaine que ce soit localement dans la commune où on habite nationalement avec Macron ou d'autres au parlement européen avec le conseil ou bien l'ONU l'avenir est ouvert aux volontés des humains et selon les choix qu'ils vont faire avec les compromis bien entendu tout ça va nous mener par ici ou par là ou ailleurs alors ça n'est pas du tout évidemment ce que je crois mais c'est c'est quelque chose qui est très attirant parce que comme disait Borges jadis il avait écrit beaucoup de livres incompréhensibles mais très poétiques et bien le temps c'est comme un jardin au sentier qui bifurque non plus maintenant ce le fut ça ne l'est pas bien sûr à court terme et pour une personne on a même l'impression là je regarde notre ami Flore évidemment de ce qu'on appelle le libre arbitre c'est Rousseau qui a inventé le libre arbitre on peut dire c'est Rousseau non c'est qui ? qui ça ? le christianisme le libre arbitre bon d'accord alors ça remonte à beaucoup plus loin mais il a dû en parler Rousseau le libre arbitre bon une certaine liberté c'est à dire bon quand j'ai des conditions matérielles suffisantes et que je suis assez en bonne santé je peux plus ou moins choisir ma vie bon on a l'impression de ça en fait évidemment après certaines études sociologiques on est beaucoup plus structuré par la société dans laquelle on est plongé dans laquelle on est immergé que ce libre arbitre mais enfin bon alors à moyen terme et pour les collectivités non pas pour un seul individu évidemment il y en a de moins en moins parce que les déterminations par l'extérieur se manifestent très très fortement notamment chacun est plongé dans certains champs social il y a les rapports familiaux les rapports scolaires les rapports économiques l'idéologie dominante tout ça fait que en moyenne on ne choisit pas beaucoup sa vie même très peu évidemment celle-ci notre vie ici à Paris pour l'instant en tout cas instantanément n'est pas la même que ceux des Gazaouis de Gaza actuellement ni celles des Toupis Guarani que j'adore à chaque fois je regarde Philippe là qui les connaît peut-être beaucoup mieux que moi évidemment au Brésil alors la croyance demeure quand même que la volonté soit le paramètre principal des résultats de l'action et de la réalisation de l'avenir et donc tout serait à faire de compromis de négociations en gros comme dirait notre ami Joël que j'ai vu par là tout serait à faire disons de baratin de parlement entre les humains la nature dans ces trucs là ne joue aucun rôle il n'y a pas de nature c'est complètement anthropomorphique l'avenir c'est ce que les gens en feront moi individuellement ou nous autres nous autres les parisiens ou bien nous autres les humains bon tout ça je ne le crois pas mais on va voir pourquoi ce type d'avenir ouvert indéterminé et multiple maintient à la fois l'espoir et les illusions alors typiquement David Holmgren a écrit un livre il y a une quinzaine d'années mais il a été traduit non récemment son livre Chucho Scénarios et où il propose à peu près quatre scénarios de l'avenir très ouverts et il y en a une qui s'appelle l'explosion techno c'est à dire le sur-industrialisme avec l'IA les voitures autonomes et toute cette science-fiction technologique à la californienne à laquelle je ne crois pas du tout bien entendu mais lui il y a la technostabilité c'est à dire en gros les énergies douces et puis les renouvelables et puis il y a également la descente énergétique où il faudra quand même pendant quelques décennies sinon quelques siècles moins gaspiller et produire de l'énergie comme actuellement et puis il y a évidemment le dernier c'est le collapse mais dans son livre il y croit très peu il l'imagine mais il dit si les humains le veulent on peut y arriver à dépasser cette projection funeste bon alors une autre projection que vous connaissez de l'avenir là j'ai mis incertain bien entendu parce que et bien c'est notre ami alors vraiment notre ami Jean-Pierre Dupuis qu'on connait bien qui est un ami de Momentum et puis qu'on a rencontré plusieurs fois et qui a écrit un très beau livre là maintenant à peu près une vingtaine d'années qui s'appelle pour un catastrophisme éclairé quand l'impossible est certain alors j'ai intitulé ça aussi Jean-Pierre Dupuis ou l'amour du paradoxe parce que ce qui intéresse notre ami Jean-Pierre c'est les paradoxes évidemment quand il dit le catastrophisme éclairé alors je lis je lis ce qu'il écrit ce livre est une réflexion sur les destins apocalyptiques de l'humanité Doomsday celle-ci devenue capable d'autodestruction par de l'humanité soit par l'arme nucléaire soit par altération des conditions de survie tout ce qu'on a vu déjà se doit de regarder à l'extérieur les menaces qui pèsent sur elle l'humanité il nous faut croire à la réalité de la catastrophe et non à sa simple éventualité pour la prévenir efficacement alors c'est beau c'est de la poésie mais c'est contradictoire ça ne marche pas du tout et je me demande bien entre nous je vous pose la question qui peut croire à une telle fable à croire que si 8 milliards d'habitants et même pas 8 milliards parce que je parlais tout à l'heure des 20% même si 20% disons des gens qui comptent c'est-à-dire les décideurs les riches etc croient à ça et bien plus ils vont y croire plus ça va de l'éviter ça n'a pas de sens mais il appelle ça le catastrophisme éclairé et il appelle ça en même temps le temps du projet c'est vraiment typiquement aussi alors une rétroaction de l'avenir sur le présent et on se projette dans l'avenir on est sûr que ça va être la cata et donc du fait que tout le monde y croit on va l'éviter personne politiquement ne pourra changer son esprit changer sa vie et même à une échelle politique que ce soit régionale ou internationale ne pourra croire à un tel paradoxe donc évidemment ça fait le catastrophisme éclairé c'est un livre très intéressant du point de vue du point de vue même scientifique mais moi je suis plutôt du côté du catastrophisme sombre que nous allons voir je suis du côté que j'appelle le côté obscur de la force si vous voulez alors ça c'est la troisième le troisième avenir que je vous propose qui n'est pas évidemment le plus souriant et que je vais essayer de disons de développer selon un dilemme un dilemme entre deux alternatives qui sont aussi mauvaises l'une que l'autre alors soit ou bien enfin soit en cinq ans ça peut être en dix car les dates que je vais dire ne sont pas à quelques années près encore une fois je ne suis pas c'est pas une question de date c'est une question de trend comme on dit c'est une question d'orientation alors en cinq ans mais ça peut être en plus ce que j'appelle un crash program écologique pour éviter l'effondrement alors je cite évidemment les principaux orientations de ce crash program qui sont le rationnement l'exode urbain les institutions bi-régionales une descente énergétique rapide un savoir-faire low-tech c'est-à-dire contre l'industrialisme au sens de Ivan Elish il a écrit des livres contre l'industrialisme un petit peu d'ailleurs comme d'autres dont tu parles souvent dans ton livre vous avez vu le livre remarquable quand même de Agnès qui est sorti la semaine dernière réhabiter le monde c'est un autre discours que celui-là bien entendu donc les savoir-faire low-tech contre l'industrialisme la permaculture par tous et pour tous le travail pour tous la semaine de 4 jours un revenu pour tous le revenu d'existence le plafonnement des revenus excessifs la sortie du nucléaire l'abandon alors c'est ce que je préfère évidemment mais en général ça fait rire qui rira bien le dernier l'abandon de la mobilité thermique ou électrique au profit de la mobilité équine je pourrais développer un peu plus y compris sur ce dernier point si vous le souhaitez on en parlera bref ça veut dire la décroissance pour les riches les riches c'est les 20% les 20% dans tous les pays du monde c'est pas spécialement alors si on dit 20% ça fait à peu près 1 milliard 600 millions de personnes quand même c'est beaucoup mais c'est ceux-là qui doivent décroître les autres ils sont déjà un petit peu dans la misère ne croyez pas que tout le monde vit comme nous ici avec l'espèce de profusion de pornographie matérielle dont on est affublé regardez on a des caméras des trucs on a même l'électricité alors qu'elle est interminante à Gaza mais il n'y en a même plus à Gaza bon et alors donc voilà le 13 programme bon est-ce que c'est impossible à accepter sans doute et donc si jamais il était mis en oeuvre on ne sait pas comment ça serait l'effondrement par ce que j'appelle quand même la décroissance choisi c'est un programme de décroissance mais choisi avec quelques informations sur ce que peut être tel ou tel domaine politique alors ou bien l'autre partie du dilemme c'est que évidemment comme d'habitude comme le business as usual comme dans le rapport MEDOZ qu'on a vu il y a 50 ans ça va continuer et on va le voir dans le détail ne croyez pas qu'on en a fini déjà ça va continuer comme ça continue bon pas depuis 50 ans mais depuis à peu près un siècle et demi disons depuis l'industrialisme du début du 19ème si vous voulez encore une fois on ne peut pas jouer sur une année bien entendu et alors à ce moment là ça sera l'effondrement par la décroissance subie qui sera évidemment non préparée et par des avalanches alors le mot avalanche est très intéressant parce que c'est un modèle un modèle mathématico-physique aussi du collapse d'un système c'est je ne sais pas si vous le on le voit quand on par exemple dans un sablier quand vous avez les petits grains qui tombent les uns après les autres et bien la formation du cône de sable en bas du sablier c'est un système d'avalanche d'une certaine manière et à un moment d'ailleurs on le voit que ça peut tomber d'un seul coup si vous ajoutez c'est ce qu'on appelle la goutte de trop dans le vase ou bien le grain de sable de trop et où vous avez un cône comme ça et puis un grain de plus et ça s'effondre c'est un système très général qui existe dans le monde entier il y a plusieurs des systèmes comme ça il n'y a pas que ce modèle du monde il y en a plein d'autres mais enfin on pourra en parler si vous le souhaitez et évidemment ces avalanches de ruptures subies seront d'autant plus brutales déchaînées et affreuses qu'elles ne seront pas préparées bien alors bien sûr on peut essayer de se demander si on peut expliquer cette incompréhension et ce déni de la perspective de l'effondrement et bien je ne vais pas rester trop longtemps parce que je commence déjà à trop parler mais il est certain que tu as le temps merci madame non seulement ça fait appel à des on peut dire des considérations politico-sociales donc qui s'adressent aux humains les humains parlent trop d'humains mais aussi à l'ensemble de la biosphère on n'est pas tout seul et on ne l'a jamais été bien entendu et donc il faut regarder certains travaux de ce qu'on appelle il est là Alain Grand il est où ? ah oui ah oui bon ce qu'on appelle moi j'aime ça mais bon on pourra en discuter à la fin la biologie évolutive je ne dis pas évolutionniste mais enfin évolutive au moins et quand même des travaux récents montrent que c'est très difficile de lutter contre le néo-darwinisme par exemple il faut commencer et bien donc vous voyez le dilemme dont on parlera évidemment si vous le souhaitez c'est que des croissances choisies ou des croissances subies ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni qui comme je le disais plus ou moins liés à la biologie évolutive parce que quand on regarde l'espèce homo depuis un million d'années depuis Lucie si vous voulez deux millions on n'est pas évidemment dans l'état en géologie à quelques centaines de milliers d'années et bien les trois prégnances principales qui ont forgé le câblage neuronal c'est essentiellement la peur la faim et la libido les homos devaient lutter contre ces trois prégnances qui sont extrêmement présentes non seulement dans le monde humain mais dans le monde en général dans le monde animal et puis est arrivé disons après le pléistocène l'holocène et là les conditions de vie l'habitabilité comme dirait notre ami Agnès de la terre est devenue quand même tout à fait différente et il y a eu évidemment bon les installations et la croissance démographique encore que la croissance démographique date du 18ème siècle et non pas et non pas de l'an moins 5 000 ou moins 10 000 avant GXM la croissance démographique c'est lié aux fossiles essentiellement sans les fossiles on serait moins de 2 millions bon alors bref milliards milliards alors nous allons maintenant passer à d'autres humoristes qui sont Gunther Anders et son ami Anna Arendt ils ont été ensemble pendant quelques années et en gros c'est un peu ce que je disais avec la biologie évolutive ils disent enfin c'est Gunther Anders qui le dit Arendt a écrit d'autres livres merveilleux les capacités intellectuelles du cerveau actuel de Homo qui n'a pas beaucoup changé depuis 50 000 ans du nom et bien ne sont pas suffisantes pour comprendre ce qu'est l'effondrement il disait ça à propos de la guerre nucléaire et puis à propos d'Hiroshima et Nagasaki mais enfin il a écrit aussi sur Tchernobyl parce qu'il n'était pas encore il a écrit 10 leçons sur Tchernobyl qui a été traduit d'ailleurs par Bruno Villalba notre ami Lillois et bon il pensait vraiment qu'on est incapable de se rendre compte disons de l'horreur que peuvent être soit l'horreur du nucléaire en général civil ou militaire on y reviendra si vous le voulez et puis ce que peut être un effondrement là donc comme on a dit qu'on ne ferait pas trop de dramaturgie je n'en dis pas plus mais l'immensité je lis ce qu'il dit de la fin du monde est telle qu'à l'excès de nos capacités de compréhension de perception et d'imagination elle est irreprésentable démesurée supralimitaire l'anthropocène et ses conséquences létales sont impensables il y a donc là un déni on pourrait dire d'ordre psychologique assez profond c'est impossible de vivre avec ça impossible je veux dire en permanence et de prendre ça à la fois individuellement et surtout politiquement comme seule ligne de conduite forcément l'esprit dérape et va ailleurs on va regarder la télévision ou aller boire un coup dans le 11ème arrondissement parce que c'est quand même plus joyeux bon ça c'est une première hypothèse disons pour essayer de comprendre pourquoi l'effondrement est certain c'est que on n'y arrivera pas à y penser ni les décideurs ni nous même individuellement c'est il y a une impossibilité alors d'autres humoristes là je me réfugie derrière Hegel et Bourdieu et bien on appelle l'hypothèse Hegelo-Bourg-Divine l'ego l'ego qui vaut évidemment au sens pluriel du terme bien sûr l'ego c'est soi-même mais quand on regarde alors au sens de Bourdieu la dynamique du champ politique que ce soit à l'échelle internationale ou locale et bien c'est sans arrêt engendré par le désir la reconnaissance de toi comme une bonne personne une personne remarquable estimable quelques points que je pourrais dire je suis formidable respectez-moi aimez-moi et estimez-moi et cet effondrement donc serait un petit peu dû au rivalité entre égaux entre égaux à cette fois-ci G-A-U-X c'est-à-dire dans chaque champ le champ politique qui est un peu un méta-champ au sens de Bourdieu qui coiffe plus ou moins tous les champs plus particuliers par exemple le champ littéraire et dans le champ littéraire il y a le champ de la poésie aussi vous connaissez un petit peu les théories Bourdieuville bon il a écrit des gros livres qui sont très longs mais qui sont magnifiques et bien il y a évidemment on peut dire il a élargi la notion de capital de Mars pour Mars c'était plutôt un capital de type financier ou matériel et pour Bourdieu il y en a toutes sortes de capital qui donne toutes sortes de champ parce qu'il faut comprendre la notion de champ avec la notion de capital et la notion d'habitus habitus c'est-à-dire c'est l'incorporation par chaque individu disons de son acceptation de son positionnement dans un champ par exemple si on peut faire de la sociologie réflexible comme il faisait lui-même on pourrait dire Bacoché par exemple c'est essentiellement dans le champ politico-bordélique c'est une sorte de petit bourgeois frustré producteur de biens symboliques et qui essaye de garder sa place en essayant disons de boucler et de dire à ses rivaux qui sont les autres écolos ou les autres collapsologues puisque moi je suis collapsologue et bien non c'est plutôt moi qui ai raison et vous qui avez tort et donc ça c'est évidemment j'ai quand même été 24 ans dans la vie politique professionnelle à plein temps donc je connais aussi la politique en général pas uniquement chez les écolos mais à différents niveaux d'ailleurs local national européen etc je peux certifier enfin en tout cas si j'avais quelque chose à dire là dessus qu'une bonne partie du temps d'un politique c'est essayer de tuer ses amis car évidemment c'est les amis qui sont les rivaux les plus dangereux les ennemis c'est très facile le Front National bon évidemment le combat par le fracas des idées par le débat et puis par les manies par des tas de choses etc mais qui est-ce qui va vous piquer votre place c'est les amis du même groupe politique et donc c'est à eux qu'il faut se méfier c'est exactement ce qu'a fait Jacques Chirac pendant 50 ans regardez le pauvre Alain Juppé qui était pourtant disait-il le meilleur d'entre nous et bien c'est lui qui a à propos de toute la corruption bon Jacques Chirac est le président de la République le plus corrompu qui a été le roi fénéant il a été extrêmement corrompu il a d'ailleurs été pour cela alors plein d'autres ont essayé ont été même accusés et même condamnés comme par exemple Alain Juppé mais pas lui il a échappé à tout et c'était un homme qui s'occupait essentiellement disons de mettre des peaux de bananes et des coups de couteau dans le dos de ses amis bon et donc l'effondrement est une élite non pas on va le voir quand même par la méconnaissance scientifique de l'évolution du système Terre dont je vais parler c'est essentiellement là-dessus quand même qu'il faut s'appuyer sur les études scientifiques qui parlent du système Terre mais parce que la rivalité entre dirigeants les fameux 20% disons 1,8 milliard 1,6 milliard éventuellement en France ça fait pas simplement 20% des français parce que les français sont plus que dans les 20% des plus aisés de la Terre donc ça fait peut-être je ne sais pas 20 millions de français quand même c'est beaucoup c'est beaucoup on en fait partie ici là des 20% de ceux qui ont l'impression que dans le champ qu'ils occupent et dans la position dans le champ qu'ils occupent ils ont une certaine influence alors qu'encore une fois bon un gayaki cher à Pierre Clastres n'a aucune influence sur quoi que ce soit à part sa famille qui est isolée donc rivalité entre dirigeants ne leur permettra pas de prendre les bonnes décisions au bon moment ça c'est le plus important prendre les bonnes décisions à la bonne hauteur et au bon moment bien sûr il y a la transition énergétique et tous ces racontards qu'on nous dit depuis le grenelle de l'environnement avec Sarkozy voilà plus de 15 ans ça devait être une révolution c'était formidable on allait tout changer il y avait même notre amie là qui nous fait elle est là aujourd'hui mais elle est à la recyclerie Vandana Shiva était à côté de Sarkozy vous ne vous souvenez pas pour annoncer le grenelle de l'environnement elle est là elle est à la Sarkozy c'est pour ça qu'il y a moins de monde aujourd'hui ici c'est parce que il y a des gens qui vont avoir Vandana Shiva ils ont raison elle est plus enthousiasmante que Cochet il y a du monde ici aussi ah il y a du monde ici aussi merci d'être venu en tout cas heureusement qu'il y a Vandana Shiva mais non on n'aurait pas pu on n'aurait pas pu accueillir tout le monde c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon alors je vais passer à Chico donc pourquoi ce déni est universel d'une certaine manière et bien parce que actuellement on doit affronter à peu près tous les problèmes ensemble et globalement et donc les solutions sont tellement élevées on le voit à peu près avec le GIEC avec l'IPBES pour la biodive avec les pollutions avec le PNEU le programme des Nations Unies pour l'environnement et bien d'autres évidemment en géopolitique on a tous les problèmes à accepter et à essayer de résoudre ensemble et globalement ces solutions sont tellement élevées non seulement en coûts financiers par milliers de milliards de dollars mais aussi évidemment en coûts humains que tout le monde dire c'est pas possible et donc le déni c'est la réponse adaptée c'est la réponse normale de l'humanité c'est à dire ça peut pas exister parce qu'il ne peut pas y avoir de solution donc ce déni qui est universel et qu'on partage ici pas moi pour l'instant mais et bien c'est ce qui garantit du point de vue de cette hypothèse du point de vue de cette hypothèse on peut dire de sociologie ou de psychologie sociale c'est c'est ce qui garantit que le collab c'est certain jamais personne n'acceptera de vivre par exemple dans ce que j'ai appelé la décroissance choisie quoi ni pour lui-même ni pour sa famille ni pour d'autres etc on n'accepte pas bon c'est une autre hypothèse donc qui n'est pas tout à fait la même que celle de Anders alors on va en voir d'autres hypothèses parce que je vais alors on va voir ça tout à l'heure n'allons pas trop vite alors maintenant nous allons voir des études plus scientifiques que le point de vue soit philosophique de Anders soit bio-évolutif de la guerre des égaux c'est l'hypothèse de Tenter que certains d'entre vous connaissent est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Tenter oui bon alors on va en parler quelques instants bon c'est ça devient plus hard maintenant mais enfin on va en parler oui Tenter c'est bon Tenter c'est le brave monsieur que vous voyez en bas à droite là on a dîné avec lui l'autre jour il y a je ne sais plus l'autre jour il y a 10 ans il y a 10 ans il y a 10 ans ah bon d'accord mais le temps passe pendant ce temps-là alors c'est un gars très très sympathique il enseigne à l'université de l'Utah et il a écrit un très beau livre c'est dans 2000 non en 88 The Collapse of Complex Society c'est en France pardon c'est traduit oui alors je ne le fais pas je ne le fais pas tais-toi tais-toi je ne fais pas de publicité pour la traduction française à cause de la maison d'édition que je considère comme une mauvaise maison d'édition et même une maison d'édition disons d'extrême droite d'extrême droite donc il y a eu une traduction en français mais lisez-le Cambridge et la version anglaise est en rupture elle est en rupture et chez Springer il a publié aussi un autre livre sur l'énergie oui il a publié plusieurs des livres oui oui chez Springer qui n'est pas un éditeur susceptible non alors chez Springer il a publié un autre livre et plus récemment vous vous souvenez de la catastrophe enfin la catastrophe locale dans le temps et dans l'espace toujours pareil c'est pas le colasme mais c'était il y a une dizaine d'années dans le golfe du Mexique il y avait eu une fuite extrêmement importante de pétrole dans la station qui s'appelle Deepwater Horizon c'est ça alors ça avait pollué beaucoup quand même et les gars ne savaient pas comment boucher la fuite et il a écrit un très beau livre là dessus qui était très intéressant à lire aussi pour voir comment même une catastrophe locale qui peut même être envisagée bon en gros je lis le commentaire dans un système un système complexe c'est à dire là où il y a des rétroactions éventuellement positives on détecte de la fragilité dû à une possible défaillance le risque afférent deviendra apparent et pourra être fixé mais au prix d'un accroissement de la complexité je vais tout à l'heure commenter un peu le petit diagramme en haut à droite et donc de la fragilité en fait plus les risques sont difficiles à détecter mais finalement réduits et plus la complexité augmente et la vulnérabilité aussi ça paraît un peu paradoxal à Jean-Pierre Dupuis ça ne l'est pas vous regardez alors là ce qu'on voit encore ici alors là on fait un petit peu un petit peu de mathématiques élémentaires quand même le règne animal est avec nous très bien ça va ? alors ici ici c'est les niveaux de complexité car la société on dit quand même maintenant dans l'Occident peut-être pas chez les Goyaki encore mais enfin dans l'Occident c'est une société très complexe en fait les Goyaki c'est à peu près aussi complexe que nous mais c'est pas la même ontologie comme dirait Descola et Philippe qui est là je ne parle pas sous ton contrôle Philippe si je dis des bêtises tu dis bon le niveau de complexité il n'y a plus de technologie il n'y a plus de savoir-faire il y a une espèce d'accumulation du savoir et des connaissances et puis là c'est les bénéfices de la complexité alors on les mesure quelquefois par le PIB mais il n'y a pas que le PIB il y a plein d'autres bénéfices bon alors on regarde ce qui se passe entre l'origine l'origine du monde pas de non non je ne pense pas à ça mais entre le point 0 et puis le point de coordonnée C1 abscisse ordonnée B1 vous voyez qu'avec une petite augmentation elle est petite là de complexité vous avez des bénéfices extrêmement forts au début de l'humanité du temps de Rahan par exemple il a inventé le couteau par exemple le couteau suisse c'est lui c'est Rahan aux âges farouches et bien quand vous augmentez un peu la complexité vous avez beaucoup de bénéfices vraiment ça va beaucoup mieux et c'est l'histoire humaine c'est ce que j'appelle la biologie relative et puis à un moment vous avez un point ici dont la tangente qui n'est pas représentée mais la tangente c'est la droite qui tangente cette courbe la tangente devient égale à 1 elle est exactement sur ce qu'on appelle la diagonale elle devient égale à 1 et bien vous essayez encore parce que c'est la seule chose que savent faire l'humanité c'est augmenter la complexité pour résoudre les problèmes il y a un problème on va augmenter la complexité c'est typiquement ce que j'appelle le solutionnisme californien à la Elon Musk en gros il y a un problème plus de techno plus de marché plus de croissance et ils seront résolus c'est ça le solutionnisme californien plus de techno donc on augmente la complexité mais même si on augmente beaucoup par exemple entre C1 et C2 vous voyez que là il y a une grande augmentation mais les bénéfices entre B1 et B2 sont déjà beaucoup plus faibles on augmente beaucoup mais disons que ça coûte beaucoup plus cher ça a quand même une augmentation du bénéfice et puis à un moment on vient où vous pouvez toujours augmenter la complexité par exemple c'est typiquement le cas aux Etats-Unis peut-être la société qui augmente le plus sa complexité mais par exemple l'espérance de vie en bonne santé est moindre qu'à Cuba aux Etats-Unis alors qu'ils sont quand même beaucoup plus complexes et beaucoup plus techno donc à un moment donné il y a un taux disons de bénéfice un taux marginal de bénéfice de la complexité qui devient négatif car vous passez par un sommet ici et après vous continuez à augmenter la complexité parce que vous ne savez pas faire autrement c'est encore une fois engrammé dans nos gènes c'est pas une question encore une fois de volonté humaine tout ça c'est eh bien vous augmentez la complexité et là vous allez baisser les bénéfices ça baisse ici on passe de B2 on repasse en B1 alors qu'on a augmenté la complexité alors on est là typiquement you are here et on va voir que le fait d'être à l'acmé de la complexité n'est pas du tout innocent parce que cette courbe qui paraît comme ça symétrique elle paraît symétrique entre disons par rapport au maximum et donc bon ça ça a augmenté puis après ça va baisser mais selon certains ça ne baisse pas de la même manière que ça a augmenté alors passons à un autre qui a essayé là aussi sur les études d'origine scientifique je ne dis pas que la collapse ça c'est un débat entre nous on l'aura peut-être si vous le souhaitez la collapse n'est pas une science c'est au mieux une science humaine débutante avec des préliminaires qui sont très longs et très hasardeux simplement ça se base en tout cas selon mon point de vue pas selon tous les points de vue il y a des points de vue plus émotionnels psychologisants et d'autres mais mon point de vue c'est que ça va être basé sur des études scientifiques même si basé sur des études scientifiques ne veut pas dire scientifique soi-même parce que comme je le dirais et je le dis maintenant on a déjà vu 3 ou 4 points de vue sur la certitude de l'effondrement notamment ce dernier mais on va en voir d'autres mais en sociologie comme en science en général il n'y a pas il n'y a pas de de preuves et de démonstration par accumulation c'est pas plus vous accumulez les des événements des faits et plus vous êtes sûr que ça va arriver par exemple il y a des tas de gens qui ont vu des soucoupes volantes il y a des dizaines de milliers de témoignages oui je les ai vus dans mon jardin non c'est pas pour ça que vous avez prouvé que les soucoupes volantes existent il n'y a pas non plus en sociologie et notamment en futurologie je parle pour notre ami Loïf et bien il n'y a pas non plus de démonstration ou de preuve par induction c'est à dire par induction on dit ça s'est toujours passé comme ça donc ça va continuer dans l'avenir comme ça non alors ça ça dépend des visions de l'avenir moi ma vision de l'avenir ce n'est pas que l'histoire est un long fleuve tranquille c'est au contraire une succession de ruptures de ruptures violentes il y a eu la rupture du néolithique qui s'est passée en quelques milliers d'années évidemment mais enfin quand même il y a une belle rupture il y a d'autres ruptures après tout on a subi même au 20ème siècle quand même des ruptures avant la guerre de 14 après même en 45 aussi ça c'est des grosses ruptures c'est ça l'histoire c'est une histoire quand même de fer et de sang alors on va voir notre ami justement maintenant Hugo Bardi qui lui a une autre hypothèse sur l'avenir il dit alors en anglais Hugo Bardi c'est le jeune homme souriant le jeune homme embarqué à mon âge qui est en haut à droite là et il dit dans un système complexe dans un système comme on est actuellement on est dans le système et bien le fait qu'il y ait une défaillance notamment par un collapse ça n'est pas du tout justement une défaillance accidentelle it's a feature je ne sais pas comment on traduit ça comment tu traduis ça c'est une caractéristique c'est une caractéristique une caractéristique du système tous les systèmes peuvent être soumis à des ruptures à des collapses c'est pas une défaillance ponctuelle comme ça c'est intrinsèque on peut dire c'est une fonctionnalité du système alors là en cela évidemment il suit il a inventé un truc il a écrit même deux livres là dessus donc je vous les recommande Hugo Bardi qui est un il est professeur de chimie physique à l'université de Florence là en Italie un gars qu'on a vu aussi à chaque fois on les a vus mais on n'a pas vu par contre Sénèque qui est un grand philosophe romain on n'y était pas à l'époque alors lui il a dit la croissance est lente mais la ruine est rapide alors typiquement la forme qu'on a vu tout à l'heure qui était une belle courbe divin en cloche mais symétrique là il n'est plus du tout vous voyez qu'elle n'est plus du tout symétrique là on est à peu près là mais d'après Sénèque ça descend plus vite que ça n'a cru et alors on le voit alors c'est là qu'on revient au rapport Meadows de 1972 voilà le rapport Meadows qui a été mis à jour comme vous le savez par un Australien voilà à peu près une dizaine d'années mais on va les voir tout à l'heure on va les voir tout à l'heure mais alors si vous remarquez les courbes là les courbes alors ça c'était les courbes en pointillé c'est les courbes du rapport Meadows et du scénario parce qu'il y avait plusieurs scénarios mais le scénario c'est le BAU le Business As Us c'est exactement le scénario dans lequel on a un il avait prévu d'autres scénarios mais quand on regarde ce qui a été fait jusqu'en 2000 jusqu'en 2000 là ça suit à peu près le Business As Us Us et non pas d'autres courbes beaucoup plus souriantes et on va voir qu'il y a une mise à jour en 2020 donc 20 ans après cette mise à jour là qui dit la même chose et on voit que ça n'est pas une... oui non alors ça n'est pas évidemment moi je suis un prophète comme Philippe Hulus vous connaissez dans l'étoile mystérieuse de Tintin mais bon les médaux c'est quand même des scientifiques des vrais gens sérieux mais disons toutes leurs courbes s'arrêtent vers on dépique vers les 2025 2030 ça redescend alors donc ça c'est l'effondrement qui est certain selon notre ami Hugo Bardi et c'est un modèle extrêmement général c'est qu'il a écrit deux livres là-dessus dont notamment un qui s'appelle Before the Collapse chez Springer Springer qui n'est pas non plus un éditeur c'est un éditeur scientifique essentiellement et puis il en a écrit un autre qui s'appelle The Seneca Effect l'effet Sénèque et c'est un modèle un peu mondial y compris pour le cosmos ou même pour la biologie enfin il y a plusieurs modèles comme ça bon le sien c'est la falaise la falaise de Sénèque alors voyons voir un autre modèle maintenant vous voyez que j'essaye si je ne fais pas de preuve par accumulation parce que ça ne veut rien dire ni par induction l'avenir n'est pas une continuation extrapolée du passé c'est plutôt des surprises mais là la surprise est très limitée puisque c'est l'effondrement c'est pas un avenir au chemin qui bifurque c'est sûr bon mais il n'y a pas non plus de preuve par intimidation je ne sais pas parce que je le dis que c'est vrai cependant j'y crois c'est ce que notre ami Jean-Pierre Dupuis appelle les probabilités subjectives c'est pas des probabilités pour ceux qui aiment ça qui sont les courbes comme ça ne sont pas des courbes de gauche d'événements probables équiprobables ce sont des courbes plutôt bon peu importe les courbes mais c'est pas des probabilités fréquentistes basées sur certaines fréquences d'événements passés t'en fous bon alors autre point de vue ces points de vue différents on a vu des points de vue de psychologie sociale de sociologie des points de vue maintenant thermodynamique ou les points de vue des médauses bien entendu sur ce qu'on appelle le système Terre la biosphère elle-même etc bon tous ces points de vue font partie alors d'une autre méthode de travail sociologique qui a été découverte par un philosophe à mon avis dont j'ai oublié l'entrée Wewell je crois Wewell vers 1850 il appelle ça la concilience ça te dit quelque chose la concilience ça consiste à dire la concilience à venir bon alors la concilience c'est à dire c'est une certitude qui apparaît lorsque de nombreuses études et points de vue indépendants comme j'essaie de le faire le point de vue indépendant concourent tous vers la même direction et dans le même sens si vous prenez toujours les gens simplement qui ont témoigné des soucoupes volantes c'est toujours des mêmes gens en général du middle west américain et dans leur jardin alors que là j'essaie de prendre des études internationales et puis des points de vue qui sont psychologiques ou sociaux ou politiques ou disons géomorphologiques alors c'est cette on peut dire cette concilience auquel je fais appel pour démontrer que l'effondrement est certain et nous allons le voir justement avec de nouveau une diapo qui résume un peu toutes les autres et bien je fais appel à ce que vous connaissez évidemment il y a le GIEC le GIEC qui tous les 4-5 ans publie un rapport sur le climat évidemment un rapport en général il n'est pas lu parce que c'est très long c'est très savant et il y a également l'IPBES c'est pas traduit en français parce que le GIEC c'est un style français l'IPBES alors je lis devant Sylvie mais elle me dira International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services je l'ai dit donc c'est sur la biodive et ils font des copes aussi il y a des copes évidemment tous les ans et ils annoncent ce qu'il y a d'intéressant dans ces différents rapports qui existent depuis maintenant 30 ans quand même 30-35 ans c'est que à chaque fois qu'ils font un rapport le rapport suivant dit on était un peu on n'était pas assez courageux il y a 5 ans ça s'est beaucoup aggravé lisez le rapport du GIEC de 2023 de cette année et vous verrez qu'ils disent nous en 89 quand on a sorti notre premier rapport on n'était pas sûr maintenant on est sûr vraiment que ça va aller de plus en plus mal bon alors là j'ai mis également parce qu'il faut en parler sinon on dirait mais t'as pas cité ceci t'as pas cité cela vous avez ici ce qu'on appelle alors la grande accélération qui montre que les choses se sont gâtées vers 1900 c'est où là ? 1950 c'est où c'est là ? c'est combien là ? 1900 1900 1900 1950 c'est notre ami Will Seffen qui est un géomorphologue on peut dire australien mais il a travaillé également au Stockholm Resilience on l'a rencontré et on voit qu'à partir de 1950 disons après la guerre mondiale quoi et bien vraiment alors tout ce que vous avez là alors la population bon c'est l'accroissement démographique la surpop on peut dire ça c'est le PIB l'investissement direct étranger l'utilisation de l'eau enfin toutes les aménités de base qui font que la vie est supportable en tout cas du point de vue biologique voire du point de vue simplement humain parce que comme dirait et bien il faut que la vie ne soit pas simplement une vie une survie de légumes mais que ce soit quand même humain au point de vue de la culture car il y a la biologie bien entendu mais ce qui est intéressant c'est la culture c'est Mozart alors vous avez Mozart à condition d'avoir le reste c'est à dire que comme disait Primo Levi les larves ne survivent pas elles meurent et donc à partir de 1950 on va dire qu'il y a une très grande accélération mais bien entendu les courbes qu'on voit là ne vont pas tarder parce que là c'est quelle année là ? 2000 à peu près 2000 bon c'est la grande accélération il y a eu beaucoup de livres écrits là dessus vous pouvez le lire c'est une très belle théorie de l'évolution du système monde et de l'humanité et puis il y en a d'autres alors celle là c'est plutôt Johan Rockström qui était dans le temps en Suède il était à Stockholm Resilience Institute maintenant il est en Allemagne et il est alors c'est ce qu'on appelle les limites planétaires on a eu un séminaire de la part de Nathalie Gondran sur les limites planétaires il y a à peu près 3 ans ou 4 ans alors on les connait les limites planétaires bien entendu il y a une dizaine à peu près une dizaine par exemple il y a le changement climatique bon les nouvelles entités alors là où ça ne va pas du tout bon alors qu'est-ce qu'il y a toutes les charges là ça ne va pas on a dépassé en principe il ne faut pas dépasser le verre là mais on a déjà dépassé et bien sûr ça continue il y a ce qu'on appelle aussi j'en profite pour le dire l'empreinte écologique j'en parle juste comme ça l'empreinte écologique qui a été faite par Mathias Wecker Rengel et William Ries voilà 25 ou 30 ans 30 ans et l'empreinte écologique avec ce qu'on appelle le jour du dépassement et qui est de plus en plus avancé maintenant le jour du dépassement ça doit être vers le 25 juillet c'est-à-dire qu'à partir du 25 juillet l'humanité ne tient plus sur l'extraction des matières premières nouvelles de la Terre elle tient sur le capital évidemment tenir sur un capital ça ne dure pas très longtemps ça c'est c'est pas renouvelable du tout on tient sur un stock c'est une économie folle quand vous vivez sur un stock qui diminue un stock non renouvelable bien entendu vous êtes sûr d'aller à la catastrophe il est non renouvelable par exemple le pétrole bon alors tout ceci me dit donc que c'est plutôt la concilience c'est-à-dire différents points de vue notamment des études scientifiques sur le système Terre mais aussi sociologique psychologique alors une fois qu'on est à peu près convaincu on ne l'est pas encore dans la salle je le sens bien je le sens vous êtes contre moi mais on en parlera au débat et bien on va maintenant voir si c'est un effondrement certain et bien il arrive quand c'est la question numéro 1 est-ce que l'effondrement est imminent à supposer qu'il arrive alors là aussi je me réfère donc à Graham Turner dont je vous parlais tout à l'heure dont on a vu déjà les courbes qui a fait une mise à jour du rapport Meadows vers les années 2010 mais il n'avait les chiffres que jusque vers 2000 2000-2002 et donc il a regardé ça bon il a écrit cette histoire on the case of global collapse et il a fait la comparaison sur 30 ans bon en gros entre 72 et 2002 dans ce numéro là bon je n'ai pas la photo de Graham Turner c'est un Australien alors lui dis donc il imagine la fourchette entre 2025 et 2035 moi je n'ai pas dit ma fourchette j'ai déjà écrit dans dans Libération en août 2017 donc il est probable en 2025 et certains en 2030 alors je dis toujours virgule à quelques années près à quelques années près encore on n'est pas à 5 ans près et même je vous l'avoue si on me dit mais peut-être 10 ans peut-être c'est 2040 mais évidemment peut-être c'est 2040 donc ne me faites pas dire que j'ai des chiffres réels c'est simplement des fourchettes en fonction de tous les paramètres qu'on vient déjà de voir et on va en voir d'autres bien entendu alors lui propose entre 25 et 35 alors il y a une autre madame pour une fois on parle des madames et bien qui est c'est tout nouveau c'est sorti dans le journal de l'écologie industrielle en 2020 et elle a fait son PhD à Harvard sur justement la mise à jour des courbes des médaux du rapport au club de Rome mais jusqu'à 2020 donc voilà les chiffres alors elle c'est plutôt entre 2025 et 2040 mais c'est les mêmes paramètres les ressources industrielles la population la pollution l'alimentation et tout bon bon donc elle dit bon c'est des fourchettes c'est pas c'est évidemment pas apodictique alors cette madame qui s'appelle retenez son nom Gaia Errington et elle a comparé le modèle donc d'il y a 50 ans avec les données empiriques qu'elle avait à l'époque à Harvard alors c'est bon 2025-2040 gros ça me convient aussi le BAU ça veut dire business as usual c'est toujours le même le même on est dedans alors il y a un autre une autre étude scientifique très intéressante qui a eu une dizaine d'années maintenant c'est un ami californien qui s'appelle Anthony Barnosky tu le connais Barnosky aussi ? je l'ai vu dans le film de Cyril Dion oui c'est vrai c'est vrai et bien ils ont écrit à plusieurs c'est un un écologue on peut dire un écologue ils ont écrit un article dans Nature voilà maintenant une dizaine d'années approaching a state shift in Earth's biosphere alors ça veut dire que eux ils ont considéré c'était la première fois que dans le système complexe de la biosphere qui était extrêmement complexe bien entendu il y a des tas de rétroactions dans tous les sens au niveau local temporel régional mondial etc mais là ils considèrent que le système Terre lui-même en tant que système global on pourrait dire Gaïa si on n'était pas influencé par des déesses grecques et bien Gaïa peut avoir ce qu'on appelle une bascule alors moi j'appelle ça évidemment c'est une magnifique catastrophe de type France au sens de René Tom vous connaissez pas René Tom qui est un des plus grands philosophes et mathématiciens il a eu la médaille fine il n'y a pas que Cédric Villani René Tom ça vaut le coup de lire ses livres ça vaut le coup et alors il essaie d'imaginer quelles sont les sept catastrophes élémentaires la deuxième c'est la France c'est celle-ci c'est à dire que vous arrivez dans un état en principe ça se représente en tridimensionnel mais là il est en deux dimensions mais ça peut être pareil et donc en gros ce qu'ils disent Barnosky et compagnie ils on regarde la proportion des surfaces terrestres qui sont altérées par l'humanité ou pas ou les surfaces vierges et ils disent en gros lorsque la moitié des surfaces sont franchement altérées il faut dire polluées par disons les impacts de l'humanité alors là il y a des points d'interrogation alors vous voyez mettre le point d'interrogation entre 2025 et 2045 et alors là la terre elle-même c'est pas simplement un changement d'état pardon on dit quelquefois l'Amazonie qui est actuellement une grande forêt encore pourrait devenir une steppe en 2080 vous avez vu ça pourrait devenir une steppe mais là c'est la terre elle-même en tant que système global le système climatique le cycle de l'eau le cycle du phosphore le cycle du carbone le cycle de l'azote etc tout ça qui font quand même des systèmes de systèmes de systèmes ensevêtrés pourrait basculer entre 2025 2045 et là vous vous trouvez alors c'est l'inconnu quoi c'est le grand plongeon vert on ne sait pas quoi donc eux ils sont encore mais j'accepte moi je dis 2025 2045 pourquoi pas pourquoi pas en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que c'est pas demain c'est demain matin moi je le verrai pas mais vous bon est-ce qu'il y a autre chose à dire et bien oui alors ça c'est des études on s'approche de la fin quelle heure est-il 4h15 oui 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 mais enfin je ne veux pas non plus accabler je vois les mines qui commence à s'allonger alors l'effondrement est imminent parce que il faut regarder du côté des patrons du côté des vrais qui ont le pouvoir et comme vous le savez et bien il y a tous les ans au mois de janvier des gens qui se réunissent à Davos à Davos en Suisse ça s'appelle le World Economic Forum vous avez entendu parler des réunions de Davos tout le monde y va tout le monde y va Macron y a été tout le monde y va c'est le sommet mondial des puissants et c'est une organisation je lis je lis le texte le World Economic Forum qui existe depuis 1974 ça veut pratiquement 50 ans aussi et bien ils se définissent eux-mêmes comme engagés je lis dans l'amélioration de l'état du monde et qui rassemblent les meilleurs politiciens les meilleurs businessmen et autres leaders de la société pour élaborer des agendas industriels globaux et régionaux c'est les maîtres c'est eux les patrons c'est vraiment les gens qui ont l'influence je ne suis pas invité moi alors simplement vers les années un peu plus dans les années 2010 ils se disent par là ils vont dire il paraît qu'il y a des trucs écolos aussi ils les vivent depuis 1974 et même je crois que Greta Thunberg y a été à Davos il y a 2-3 ans oui oui c'est là qu'elle a vu passer elle n'a pas vu passer Trump et puis elle a fait un discours how dare you quelque chose comme ça non ? c'était à l'ONU c'était à l'ONU bon bon elle est allée quand même là-bas pour dire aux gens écoutez il n'y a pas que le PIB et le taux de profit il y a également le système Terre et l'écologie et alors depuis maintenant une vingtaine d'années même une quintaine d'années ils ont un autre rapport pas simplement le rapport économique mais qui s'appelle The Global Risk Report bon c'est un rapport officiel du WEF le World Economic Report évidemment ils regardent un petit peu quels sont les risques pour l'humanité et pour les affaires parce que maintenant ils sont quand même à partir qu'il y a des risques alors qu'avant c'était les affaires et le BAU et donc alors ça n'est pas du tout là une étude scientifique le Global Risk Report ça consiste à interviewer des puissants donc ils interviewent ce qu'ils appellent c'est eux qui le disent comme ça vous pouvez le lire tout ça est complètement public c'est sur internet bien entendu alors ils appellent ça des leaders mondiaux ou experts global experts ils sont mille il y a mille experts et leaders mondiaux ils les interviewent tous les ans et en plus il y a aussi alors c'est les gens de seconde zone mais les douze mille leaders nationaux aussi ça n'a pas été interviewé il y en a douze mille donc ça fait treize mille en tout et puis ils tiennent compte des opinions alors comment vous voyez l'avenir ça va les affaires l'écologie c'est sérieux qu'est-ce que vous en pensez la planète et tout ça et les gens et bien c'est la solution enfin c'est la réponse au questionnaire sur les risques de la part alors qu'est-ce qu'il y a comme risque alors à 42% ils disent que c'est on va pas y arriver avec le climat donc 42% on peut dire des leaders mondiaux enfin ils sont treize mille c'est pas tout le monde c'est pas nous mais on en fait partie aussi quand même disons locaux bon le climat ça va pas aller deuxièmement alors les épisodes les épisodes climatiques les épisodes météraux faut pas faut pas évidemment faut différencier le climat et la météo le climat c'est sur 30 ans la météo c'est la semaine prochaine bon mais ça va pas aller inondation incendie sécheresse alors la perte de biodiversité pour 27% ils pensent que c'est le troisième vraiment sujet quoi qu'il faut traiter et puis la crise des ressources naturelles c'est à dire la dépression de l'extractivisme comme je vous dis 95% de nos richesses regardez tout ce qui est dans cette salle le métal la terre mon ordinateur une voiture un smartphone tout ça provient du sous-sol du sous-sol pas le bois le bois c'est le sol mais tout le reste tout le reste ce plastique tout ça ça vient du sous-sol or ce qui vient du sous-sol est non renouvelable plus vous extrayez moins il y en a c'est pour le pétrole mais c'est pour tous les minerais toutes les richesses disons extraites du sous-sol alors vous voyez ça c'est la crise des ressources naturelles ils pensent qu'il va y avoir alors dans les domaines évidemment très très variés pas simplement pour le pétrole tu connais bien ça évidemment et bien mais aussi pour le lithium et autres fantaisies bon donc même les leaders mondiaux quand on les interroge alors vous voyez qu'après il y a quand même d'autres choses qui les inquiètent bien sûr les humains oui peut-être qu'on va souffrir c'est ce qu'il dit dans le cinquième la cohésion sociale il va y avoir des émeutes par exemple comme on a vu au moment de ce qu'on appelait les révoltes des places en Europe par exemple ou bien alors le printemps arabe tout ça c'est des émeutes qui sont dus à des phénomènes encore une fois matérialistes c'est à dire qu'on manquait le couscous et l'huile d'olive ou bien le pain était trop cher ou des trucs comme ça mais c'est quelquefois on dit non mais c'est des émeutes pour la démocratie oui aussi aussi mais la démocratie entre parenthès dans les pays où il y a eu des émeutes du printemps arabe elle n'a pas vécu longtemps regardez je ne sais pas la Tunisie ou l'Egypte ce n'est pas des démocraties bon mais quand même alors la raison l'immigration oui il y a des immigrés oui mais après bon alors il va y avoir des guerres et puis peut-être la contestation pour les ressources qui vont devenir plus rares et donc il va y avoir des guerres locales pour les ressources enfin tout ça évidemment n'est pas très drôle mais vous voyez qu'ils mettent en tête quand même d'une certaine manière on dit mais quelquefois ils sont ignorants que font les décideurs ils ignorent tout ça pas tous et puis surtout à cause encore une fois de ce phénomène que moi j'appelle l'interaction spéculaire c'est-à-dire le phénomène de lutte entre les égaux ces phénomènes là ne peuvent pas être révélés au grand jour supposons que Macron dit ben maintenant je suis écolo alors on va on va adopter le crash programme de cocher là c'est-à-dire là ah oui on va adopter le crash programme c'est-à-dire on commence par la décroissance quoi la décroissance et puis en gros les emplois créés à l'avenir il y a actuellement 350 000 paysans et ben en 2030 il y en aura 3,5 millions c'est-à-dire 10 fois plus et puis les voitures électriques et les voitures autonomes c'est idiot ça n'a aucun avenir les voitures à essence c'est terminé on va passer aux hippomobiles et donc je propose à monsieur Peugeot et à monsieur Renault monsieur Tavares et compagnie les mecs qui s'en mettent plein du fric et bien de construire des fiacres des diligences et je propose aux haras nationaux d'avoir 10 fois plus de chevaux de trait qu'actuellement les chevaux de sel qui sont bien pour faire plaisir aux petites filles qui font de l'équitation mais qui sont du loisir alors que là c'est pour les diligences et les fiacres je ne suis pas sûr de toute façon il ne sera pas réélu Macron mais quiconque tienne ce programme et encore ça n'est qu'un sur mille des propositions que les gens soient d'accord qu'ils votent pour lui bon alors ils sont quand même conscients mais ils ne peuvent pas le dire or l'idée c'est de tuer ses amis pour être réélu vraiment quand on est élu il faut être réélu ça le programme principal alors on continue il reste 2 ou 3 diapos bon ça c'était les puissants on en fait partie mais moindre que cela alors passons à un des sujets les plus intéressants parce que peut-être dans la salle et j'espère et je vois parce qu'on j'ai un petit débat il n'est pas là Christophe il est peut-être tu es là Christophe ? je crois pas non mais pas qu'avec Christophe disons avec qu'on peut appeler les écolos marxistes en général ça existe et bien la plupart des gens disent non mais tout ça c'est des histoires de capitalistes si le capitalisme était vaincu et bien on aurait une société juste et écolo le mot évidemment est très connoté donc ça a une histoire le capitalisme on ne peut pas dire capitaliste comme ça et donc alors des gens comme par exemple les terrestres qui est une très belle revue que je soutiens c'est formidable ou Malcolm Ferdinand vous connaissez aussi qui a écrit sur l'extractivisme bon et puis alors lui il appelle ça décolonial 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 en plus l'écologie décoloniale l'écologie décoloniale ou bien André Asmam alors là c'est vraiment aussi le leader des écolos mondiaux il écrit des livres bah si 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 alors il appelle non bah si si mais il est connu en Allemagne il est connu en Allemagne bon tout ça il dit c'est le capitalocène si on tue le capitalisme et bien ça va disparaître avec des aménagements enfin en gros c'est quand même ça alors d'autres au contraire disent bah il faut regarder et notamment souvent on a le droit au 1% les plus riches voire les 10 voire les 20 moi je propose de prendre les 20 à cause de cette courbe là 1% ça va pas si vous enlevez la richesse au 1% à madame Bettencourt ah bah non elle est morte non il y a sa fille c'est plus Liliane c'est sa fille c'est comment elle s'appelle Françoise Hein ? Meillem elle a quelques milliards ou bien Elon Musk ou Jeff Bezos ou d'autres bien sûr ou Bernard Arnault on dit comme ça il faut les taxer et puis ça va tout résoudre non quand on regarde les 20% de l'humanité ça c'est sur l'humanité entière et qu'on voit bien que là il y a une rupture c'est au 20% c'est ici alors là ça fait quand même 70 les 20% de l'humanité disons consomment 70% là c'est les émissions de gaz à effet de serre mais on pourrait dire des ressources en général là c'est les émissions de gaz à effet de serre on voit bien au contraire que les 50% les moins favorisés ça fait quand même 4 milliards de personnes ne consomment que 10% hein 10% de les émissions de gaz à effet de serre donc là il y a une injustice disons à la fois nord-sud mais aussi à l'intérieur de chaque pays même chez nous il y a quand même des très pauvres chez nous bien entendu mais c'est les 20% qui comptent donc moi je pense que quand on dit il faut la décroissance c'est la décroissance non pas comme le disait justement notre ami bon qui a dit tu avais écrit un livre comment ça s'appelait il faut il faut taxer les riches comment il s'appelle les riches détruits de la planète comment les riches détruits de la planète oui alors oui les riches détruits de la planète mais les 20% c'est à dire nous on en fait partie des 20% sauf peut-être quelques-uns d'entre nous hein mais bon les 20% de la planète c'est à peu près peut-être quand même moi je dirais 20-25 millions de français quand même c'est pas 20% des 67 millions d'habitants on est plus que les que ça alors il y a également les américains sont à peu près 330 millions bon bah c'est la moitié des américains dis donc mais il y a des américains pauvres aussi hein mais même les chinois les chinois qui sont quoi un milliard et demi hein on n'est pas à 50 millions près bon là les chinois c'est peut-être 400 millions de chinois oui 400 millions qui vivent là mais il y en a plus de 400 millions même beaucoup plus qui vivent là ils sont très pauvres les chinois on dit quoi j'entends ça encore les bêtises de la radio ou de la télé c'est incroyable oui mais alors la chine c'est le pays le plus polluant au monde actuellement mais c'est ridicule il faut vers ça per capita c'est-à-dire par habitant sinon ça n'a aucun sens si vous n'êtes pas des moyennes par habitant c'est les chinois les plus polluants non pas les chinois les chinois qui sont là oui mais pas les pas les je ne sais pas combien il y a peut-être 800 millions de chinois qui sont là donc à mon avis l'effondrement n'est pas dû au capitalisme ni alors comme dirait notre ami Victor Cour ou Serge Audier Serge Audier a écrit un très beau livre vous connaissez Serge Audier il est historien je crois bon mais c'est toujours des gars qui écrivent des livres de 950 pages bon j'ai dit d'accord mais il pourrait résumer son truc c'est très documenté bien entendu c'est très savant j'adore Serge Audier mais il pense que on dirait aussi bien communiste au scène que capitolo au scène ça n'a aucun sens de ne pas dire ça et pour 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 dire les choses et bien je vais le dire dans la dernière diapo peut-être pas voilà alors par exemple je vous pose la question est-ce que la Chine est capitaliste oui mais maintenant le capitalisme il y est partout mais non regardez la Chine il y a la propriété collective des sols les infrastructures sont nationalisées les grandes entreprises industrielles comme celles qu'on voit à droite là les entreprises China National Nuclear Corporation et China General Nuclear Power Corporation sont des entreprises d'État le nucléaire c'est l'État en Chine et la plupart des grandes entreprises industrielles il y a planification centrale reprise en main de la monnaie des grandes banques contrôle des conditions d'implantation des firmes étrangères et évidemment sur le territoire national et installation au pouvoir d'un État surpuissant c'est-à-dire le parti communiste il y a un seul parti est-ce que vous appelez ça un pays capitaliste ? non c'est un pays communiste avec des capitalistes c'est tout mais c'est un pays communiste parce que c'est pas la même configuration on peut dire institutionnelle qu'en France par exemple donc c'est pas dû au capitalisme parce que quand on regarde moi j'ai fait pas mal d'études comparatives entre la Chine ou l'URSS ou les États-Unis il y a des longues études comparatives sur des bases de données quand on regarde la dégradation de la biosphère ou les émissions de gaz à effet de serre ou les pollutions il y en a autant en Chine en URSS qu'aux États-Unis ou en Europe autant on peut pas dire que Staline était plus écolo que que Eisenhower pas du tout c'était tous deux des productivistes tous les deux des productivistes et donc le vrai ennemi il y a une bagarre idéologique pour savoir on l'a bien vu entre Biden et Xi Jinping par exemple mais c'est des bagarres idéologiques mais au point de vue des institutions c'est pas les mêmes institutions mais en fait d'après moi le problème c'est le productivisme qui soit libéral à l'Europe comme l'Europe ou comme les États-Unis ou qui soit dictatorial par exemple comme la Russie actuellement ou la Chine et ben c'est le productivisme et c'est donc ça l'ennemi principal et donc c'est pas monsieur Bernard Arnaud en tant que tel c'est idiot on aime bien évidemment les boucs émissaires c'est une théorie qui vaut depuis depuis le commencement du monde comme disait tu connais le livre non ? ah ben bon d'accord d'accord donc je résume ce qui n'est pas résumé dans Serge Audier même si son livre est remarquable mais voilà les six attributs du productivisme qui sont communs au système communiste et au système libéraux système capitaliste il y a d'abord le primaire de l'économie ce qu'on appelle le cycle production-consommation il n'y a que ça qui compte vous êtes essentiellement ce qu'on appelle un agent égoïste calculateur qui essaye de maximiser son utilité je parle comme les économistes alors que l'économie n'est pas une science bien entendu c'est que des mensonges mais enfin les économistes qui sont qui sont partout d'ailleurs on les voit qui parlent dans le poste etc qui se trompent souvent mais qui expliquent à Pastériori comment ils se sont trompés enfin parfois les plus les plus honnêtes et bien il dit c'est ça non mais l'individu ça a été créé par les philosophes les philosophes écossais à la fin du 18ème il disait vous avez intérêt à être égoïste et calculateur et à maximiser votre utilité c'est à dire que votre boucher votre boulanger soit un ami à vous ou pas on s'en fout complètement et lui-même n'a même pas intérêt à être ami avec vous ce qu'il regarde c'est ce qu'il vend c'est ça l'économie donc la production consommation production consommation il n'y a pas de nature là-dedans c'est le deuxième attribut du productivisme la nature n'existe pas elle est infiniment généreuse il y a une prolifération évidemment ce qu'on peut appeler la productivité primaire de la nature extrêmement généreuse mais on n'en tient pas compte ni dans les coûts de production ni dans les coûts de consommation on dit ah si si maintenant il y a la transition écologique avec les impacts mais rien quoi rien c'est un dixième même pas un dixième de ce qu'il faudrait faire d'après ce qu'on les auprès d'après les diapos précédents bon alors ça c'est le deuxième attribut troisième attribut du productivisme capitaliste ou communiste c'est l'accroissement incessant de la productivité c'est pas simplement le toujours plus c'est toujours plus de plus il faut que la dérivée seconde soit aussi croissante si vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire il faut du plus la croissance la croissance la croissance et que ça aille encore plus vite voilà alors évidemment c'est impossible car si dans les modèles mathématiques les courbes exponentielles vont jusqu'au ciel dans la réalité elles baissent alors il y a évidemment de la part du côté libéral ou dictatorial une exploitation éhontée des travailleurs quelques jours les travailleurs maintenant c'est le marché mondial les paysans bretons sont concurrencés évidemment par tous les paysans du monde bien entendu tout le monde est en concurrence auparavant les paysans bretons quand ils achetaient des veaux par exemple ils allaient au marché au marché au bestiaux et ils payaient en liquide ils avaient des grosses liasses comme ça et ils s'échangeaient les veaux en liquide enfin un veau contre liquide alors maintenant ça dépend du marché le marché de Chicago c'est pas parce que t'es à Cinquay-Portilleux toi dans les côtes d'Arma que t'as quelque chose avec le marché du veau non non ça t'échappe complètement donc il y a l'exploitation des travailleurs ça c'est connu depuis Marx et même avant et puis surtout alors ça c'est des attributs métaphysiques on peut dire et ce qu'il faut c'est refabriquer le monde auparavant les marxistes disaient simplement qu'il faut c'est refaire société il faut faire la révolution pour refaire une nouvelle société c'était le mythe un peu de l'homme nouveau avec des relents d'ailleurs bon un petit peu un peu délicat l'homme nouveau c'était lié évidemment au premier théisme justement de la fin du 19ème quoi avec quelque chose de très de très tambourinant je dis tambourinant parce que Hitler s'appelait le tambour vous avez vu le très beau film le tambour là ? bon c'est Hitler alors on arrive toujours au point Godwin de toute façon et à la fin du 19ème les physiciens disaient la physique est finie on connait tout de l'humanité et de la science c'est fini et on s'est avergé après qu'il y avait l'effet photoélectrique que ne connaissaient pas les physiciens de la fin du 19ème c'est Einstein qui l'a démontré enfin qui l'a découvert après ça a tout changé bon maintenant tout est bouleversé et comme dirait oui comment ça n'a rien à voir ce que je dis là non c'est vrai c'est pas vraiment ça c'est pas vraiment ça pour non mais l'effet photoélectrique Einstein il a donné l'explication oui c'est ça de l'effet photoélectrique mais il était connu avant oui 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 c'est vrai c'est vrai exact excuse moi c'est vrai il a émis l'hypothèse du photon en fait c'est ça alors c'est ça que disait que disait Christine Ocraine dans sa dernière émission à la France Culture là c'est le samedi matin elle a une émission alors elle disait de toute façon plus personne ne comprend plus rien donc je vais pas terminer là dessus parce qu'on essaye de comprendre les choses mais donc qu'est-ce qu'il y a et bien il y a cette volonté des musiques de fabrication du monde c'est-à-dire il ne faut pas simplement refaire société mais la nature elle-même parce qu'on s'en est pas emparé la nature elle-même c'est vraiment très mal fait c'est très sale c'est plein de bouts de gadou de merde enfin c'est vraiment que des cochonneries donc on va refaire le monde mais le monde au sens biophysique du terme par exemple on fait des OGM on peut refaire des cellules artificielles ils veulent refaire la vie bien entendu c'est ce que font c'est ce que raconte Blanche Gardin vous ne connaissez pas la blague de Blanche Gardin bon je ne la fais pas mais refaire la vie quoi refaire des et puis refaire toute la nature de telle manière qu'elle soit enfin contrôlée avec des procédés qu'on comprend tout ça est un projet absolument fou bon c'est l'aspiration métaphysique comme disait Malraux les humains ne veulent pas être puissants ils veulent être tout puissants et c'est ça qui attire dans le nucléaire le nucléaire c'est pas puissant on se parle de nucléaire si bien militaire que civil c'est que le nucléaire quand même on le voit bien dans les films O'Penheim quand on pense vous n'avez pas vu le film mais pour ceux qui l'ont vu ou pas avant la première explosion dans le désert qu'ils ont fait il n'était pas sûr que l'explosion des neutrons ne se propage pas à l'ensemble de la Terre alors le général le général dit à O'Penheim mais c'est quand même sûr à 100% que ça va rester limité quoi que ça va rester et l'autre dit c'est pas sûr et donc il appuie quand même sur le bouton bon et puis maintenant évidemment on est dans l'ère nucléaire alors je ne vais pas parler du nucléaire alors que c'est évidemment une des hypothèses et même peut-être la première que j'aurais dû faire le nucléaire c'est le game over absolu autant on peut dire avec ton effondrement biophysique la pollution bon les perturbateurs de crinien le climat bon il y aura peut-être quand même une humanité civilisée en 2050 quelques groupes qui auront quand même encore des livres etc peut-être enfin moi je crois pas mais peut-être mais avec le nucléaire là il restera les amibes les moustiques et peut-être les amibes et les moustiques alors on termine quand même par alors maintenant on a vu pas mal de choses mais on n'a pas répondu à toutes les questions bien entendu mais enfin on dit mais comment ça va se passer votre histoire de fin du monde on est venu là puisqu'il y a des précisions bon alors d'accord c'est certain d'accord ça va arriver dans 20 ans d'accord enfin mais comment ça va se passer alors évidemment j'ai pas de détails il est hors de question de donner des détails mais il y a quand même des gens qui ont réfléchi à ça notamment un dénommé Dimtri ne mettez pas de lui Dimtri Orlov c'est les 5 stades du collapse selon Dimtri Orlov qui est évidemment un ancien soviétique qui a fui l'Union soviétique et qui a décrit d'une certaine manière le collapse alors de l'URSS c'était un collapse quand même limité mais quand même ça a quand même bien bien collapsé en une année pratiquement et puis bon alors il dit il y a 5 stades et on a l'impression que c'est des stades consécutifs que c'est les uns après les autres moi j'en suis pas sûr parce que si on n'a pas le pensée systémique au sens que c'est un système très enchevêtré de dominos et qu'il y en a un qui tombe les gros dominos pas les petits dominos mais un gros domino et qu'après ça se propage partout donc j'ai moi une pensée plutôt pas diffusionniste mais disons épidémiologique du collapse c'est-à-dire l'extractivisme etc alors à ce moment-là ça va se propager partout bon alors lui il dit bon l'effondrement financier d'abord et bien ça veut dire quoi qu'il n'y a plus d'accès au capital par exemple vous n'avez plus ce qu'on appelle les dabs ou les gabes au coin des rues vous venez avec votre carte puis vous avez du fric si ça n'existe plus ça change beaucoup la vie bon alors les magasins sont vides troisième point l'effondrement politique bon il n'y a plus du gouvernement c'est un peu ce que j'appelais l'hypothèse de Max Weber on contrôle plus les armes on ne peut pas lever les impôts ça c'est pas grand chose des fondements social il n'y a plus de sécu il n'y a plus d'hôpitaux comme à Gaza et enfin effondrement culturel c'est à dire qu'on arrive quand même à vivre ensemble même si il y a des hauts et des bas c'est les affects comme dirait Spinoza c'est les sentiments c'est les émotions et s'il n'y a pas ça on perd l'art l'art de vivre et l'art de bien vivre il est possible que ça soit plus tendu pour la bienveillance et la charité alors ça c'est Orloff bon pourquoi pas vous pouvez le lire aussi son livre et puis est-ce qu'il y en a un autre alors comment ça se passera bon là aussi je ne vais pas il n'y a pas de détails c'est simplement là on va le faire selon Tenter mélangé avec ce que j'ai pu dire dans un autre livre précédent d'il y a 4 ans et bien une société telle que la nôtre prenons la société française européenne qu'on connaît la mieux ça commence d'abord enfin pas d'abord parce que tout ça est un peu simultané disons quelques mois ou quelques années pour dire alors quelques années c'est sûr que ça va durer quoi c'est pas très bien quand ça va commencer car je prétends que ça n'est pas commencé la preuve on est ici s'il y avait un effondrement on ne serait pas là moi je serais dans ma campagne et vous dans la vôtre mais pas en ville si j'ai parlé de l'exode urbain là c'est pas par là c'est pas simplement le mot pour faire joli là vous pourrez frayer c'est c'est il faut organiser l'exode urbain évidemment on en est loin on est très très loin au contraire tous les gens disent la ville c'est la liberté c'est l'anonymat c'est la profusion matérielle c'est la jouissance quoi alors que la campagne c'est chiant je sais j'y habite donc la déstratification ça consiste à dire à quoi ben actuellement il y a beaucoup de strates de couches ou de classes sociales ça existe la ville des classes ça existe mais il y en a beaucoup au sens que alors ça a été un petit peu justement plus complexifié par Pierre Bourdieu ça dépend de la position de la position que vous avez dans justement votre couche votre strates et en plus la strates c'est un petit peu horizontale quoi c'est des couches comme ça on est plus ou moins exploité plus ou moins dominé par exemple les petits bourgeois dont je suis c'est typiquement dans le champ dans le champ disons politique ou non politique c'est trop grand dans le champ pseudo intellectuel les gens qui s'y croient et bien c'est des gens qu'on pourrait appeler les dominés dominants ils font partie ils croient faire partie de la classe dominante et en fait ils sont dominés moi par exemple alors la déstratification c'est très horizontal comme ça mais il y a ce qu'on appelle aussi alors là c'est tous les champs justement de Pierre Bourdieu c'est la désegmentation là c'est vertical c'est à dire que vous avez des gens qui sont dans le champ par exemple le champ le champ philosophique ça existe aussi ou le champ il a écrit un très beau livre sur la noblesse d'état vous l'avez peut-être lu la noblesse d'état c'est magnifique quoi ou bien la distinction aussi c'est magnifique sur les goûts en matière d'art on s'en fout des goûts en matière d'art non c'est un livre qui fait là aussi 800 pages qui est très très bien documenté et on voit bien quoi ce qu'on appelle l'art trivial l'art populaire bon ça n'a rien à voir avec les gens qui connaissent moi je fais partie des tribus je ne connais rien en art donc et donc il y a une désegmentation au sens que toute cette subtilité ce chatoiement culturel dont nous jouissons actuellement tout ça disparaît un peu il y a beaucoup moins beaucoup moins de différents segments et on se retrouve avec une pluriactivité par exemple actuellement par exemple la plupart d'entre nous en 2035 seront sans doute permaculteurs parce qu'il faut bien quand même faire planter des choses pour le vrai dans la vraie terre et avoir des fruits et des légumes sinon on meurt c'est très clair ça donc des segmentations et il y a les différences évidemment géographiques par exemple actuellement on a l'impression que le monde est à notre portée à Marrakech c'est 35 euros aller-retour le voyage mais vous allez c'est pareil à Hawaï c'est pareil c'est pas très cher avec les compagnies low cost en 2040 tout ça va avoir complètement disparu il n'y aura plus d'avions il y aura peut-être quelques avions militaires des avions commerciaux Air France et Lufthansa qui sont deux grandes compagnies pour faire faillite dans les 10 ans alors la démobilité alors actuellement c'est la mobilité là il y a non non là surtout ma liberté c'est que je peux aller où je veux quand je veux quand je fais partie des 20% car comme vous le savez ça les statistiques la moitié de la plupart des 4 milliards d'habitants ne font pas plus de 100 kilomètres autour de leur lieu de naissance 4 milliards c'est pas les 500 millions d'Européens bien sûr les autres les invisibles ceux qu'on voit jamais ni à la télé ni à la radio jamais ils sont là en Afrique dans les plaines de l'Asie mineure comme on dit déjà dix en Amérique du Sud des milliards de personnes ils bougent pas c'est fini les nomades ils bougent pas bon alors démobilité vous faites pas le coup de l'attraction animale mais ça va se faire alors il y aura moins de déplacements et moins longs des spécialisations actuellement la multifonctionnalité enfin non il n'y a pas de multifonctionnalité ou très peu mais actuellement alors des anthropologues ont essayé de mesurer combien il y a de métiers différents c'est très difficile les catégories socio-professionnelles ça a été d'abord inventé par les capitalistes ou les technocrates français pour ne pas parler de bourgeois et de prolétaires donc pour éviter ce langage marxiste on va appeler ça les catégories socio-professionnelles ça fait plus chic quoi comme les femmes de ménage ou les techniciens de surface exactement l'espèce de dépolitisation du langage et tout en technique quoi ça paraît plus à la fois plus vrai et plus nature alors que c'est pas du tout naturel c'est entièrement comme dirait Bourdieu c'est un construit social ça n'existe pas de manière innée dans l'espèce humaine il n'y a pas de nature humaine ah si si il y a une nature humaine mais enfin tout le monde n'y croit pas on en reparlera si vous voulez donc des spécialisations à mon avis la moitié des français même peut-être plus seront plus ou moins permaculteurs dans les années 35-40 par obligation pas par choix c'est très bas la terre quand on est vieux comme moi il faut aller il faut aller regarder les patates et les radis enfin où est-ce qu'elle est Emmanuel et là ben oui c'est peut-être vu comme c'est bas la terre bon elle connait bien les jardinières professionnelles mais moi j'en peux plus venez chez moi regardez mon potager j'ai honte bon alors décomplexification alors ça c'est justement le mythe de la société complexe alors ça c'est que disait Edgar enfin il le dit encore Edgar Morin société complexe on ne comprend pas tout bon et donc non si ça décroît d'un côté on lui avait posé la question quand on l'a rencontré on lui dit qu'est-ce que tu penses de la décroissance Edgar et il nous avait dit mais textuellement on était là tous les deux parce que c'est un cousin à Agnès ils sont de se mire de tous les deux vous êtes de se mire de tous les deux et donc Edgar nous dit oui ça peut décroître d'un côté mais ça peut croître de l'autre non mais la décroissance non non c'est du sérieux Edgar c'est pas c'est bon alors la décomplexification et bien il y a moins d'échanges d'informations à mon avis l'internet n'existera plus en 2040 il n'y aura pas d'internet c'est pas sûr c'est pas sûr qu'il y ait d'électricité c'est pas sûr bon alors que la démondélisation ça n'est pas du tout la démondélisation c'est un mot qui nous appartient et non pas à un autre charlatan le dépeuplement je ne chiffre pas de chiffres mais évidemment l'histoire a montré enfin l'histoire a montré mais Voltaire disait l'histoire nous apprend que l'histoire ne nous apprend rien donc il n'y a pas d'induction il a très bien vu ça Voltaire mais quand même on a déjà vu des guerres des famines et des épidémies je rappelle donc la dernière grande vraiment c'est 1348 la moitié de l'Europe est morte en moins de 4 ans en moins de 4 ans la moitié d'habitants de l'Europe il y avait un gros 50 millions de personnes en Europe on est 500 millions actuellement 25 millions sont morts l'ISÉ donc l'ISÉ Boucheron non le Décaméron Patrick Boucheron non il parle que des nazis non non c'est Chapoutot ah c'est Chapoutot il parle de la peste ah il parle de la peste ah bon c'est Boucheron Boucheron d'accord ou Décaméron oui Bocat Bocat oui mais enfin là ça se passe à Florence c'est des bobos qui se réfugient sur les montagnes ici pour faire une orgie permanente vous l'avez lu ? c'est affreux c'est affreux on perd on perd ses amis bon le dépeuplement et enfin la relocalisation quand on disait institution bioregionale bon comme décrit fort bien Agnès dans son dernier livre de la semaine dernière je ne suis pas sûr que l'État français qui dure quand même depuis Napoléon si vous voulez ni même alors l'institution européenne il n'y en aura plus l'Union Européenne 2038 par exemple non c'est l'essentiel de la vie hélas alors sauf nucléaire si c'est nucléaire il n'y a plus rien c'est une vie que j'espère culturellement humaine humanitaire c'est à dire on peut partager des sentiments des pensées et des affects mais localement il peut y avoir des échanges culturels on espère évidemment pouvoir comme au Moyen-Âge il y avait des gens qui se baladaient alors mais quel sera le niveau technologique j'hésite à le dire parce qu'évidemment tout ça est expectatif et s'il n'y a pas de nucléaire s'il n'y a pas d'épisode nucléaire au sens que je l'entends ça peut être le début du 20ème siècle disons un siècle en arrière de maintenant si c'est au contraire s'il y a du nucléaire un peu ou beaucoup enfin ça dépend à chaque fois ça dépend c'est des fourchettes ça peut être le début du 18ème ou les mérovingiens ça peut être Game of Thrones aussi c'est possible très peu revenir féodalisme bon enfin dernière diapo est-ce qu'il y a des solutions alors d'après moi non évidemment on ne va pas y échapper mais on a fait là aussi c'est très intéressant des scientifiques ont fait des interrogatoires auprès de de multiples institutions universitaires les étudiants et d'autres pour ce qu'on appelle réduire son empreinte carbone donc c'était faire des affaires en individu en disant ben tu sais que ton empreinte carbone est quand même très forte toi tu prends trop trop souvent l'avion t'as une voiture qui est trop puissante donc quels sont les alors je déteste ce mot bien entendu quels sont les éco-gestes que tu es prêt à faire pour aider à ce que le climat s'améliore et qu'on n'est pas à la fin du monde alors le déni là est complet là aussi parce que les éco-gestes les plus efficaces et de très loin c'est ici l'éco-geste le plus efficace c'est avoir un enfant en moins par rapport à ce qu'on veut en tant que couple c'est extrêmement efficace personne ne le dit aucun des milliers de personnes qui ont été interrogées dans le sondage à part peut-être elle n'est pas là Mathilde elle est en ligne elle est en ligne et bien moi je salue Mathilde parce qu'elle peut le dire elle est on peut dire bon donc ça c'est l'éco-geste vous voyez qu'il est de très loin 60 fois 60 fois plus efficace pour réduire votre empreinte écologique que par exemple manger végétalement tarien qui est là qui fait un c'est bien oh je suis végan moi c'est bien il faut le faire il faut le faire mais il y a d'abord la démographie qui est un sujet absolument vous avez fait un truc d'ailleurs au Utopia du Jouliens-Pas il y a 3-4 ans là avec Hervé Lebrasse alors Hervé Lebrasse c'est pas un démographe c'est quand même un sérieux de démographe on avait fait un oh c'était super il y a 4 ans il se plaît alors là ne pas acheter une voiture électrique ou pas on s'en fout ne pas avoir de voiture économiser un voyage transatlantique ou bien acheter de l'énergie verte c'est à dire des éoliennes ou du photovoltaïque des trucs comme ça ou bien acheter une voiture alors vous voyez qu'on descend très très vite évidemment mais alors les trucs spontanément ce que répondent les gens c'est pas ça parce que tout ça c'est ce que la pauvre Ségolène Royal appelle l'écologie punitive c'est pas c'est pas marrant du tout ça va pas le LED de toute façon mais il faut bien le savoir c'est ça la vie dure la décroissance alors que les gens répondent eh ben je vais acheter quand même par exemple des ampoules LED c'est quand même mieux que les ampoules à filaments ou bien ça veut dire quoi ça Sylvie étendre son linge plutôt que le mettre dans le séchoir d'accord tout ça on peut le faire vous pouvez prendre une douche non pas tous les jours mais tous les trois jours aussi mais c'est le facile quoi les éco-gestes il faut faire très attention c'est cela qu'il faut faire c'est cela vous avez la traduction à droite il y a la traduction à droite ah ben c'est marqué là oui d'accord moi j'y clé aussi alors il y a des chiffres je peux vous donner les chiffres pour terminer c'est vraiment la fin là alors quelques chiffres pour rigoler bon laver son linge à l'eau froide est 240 fois moins efficace qu'avoir un enfant en moins c'est laver son linge à l'eau froide c'est pas à la main c'est à 30 degrés alors si il y a des les chiffres à 30 ça existe c'est 10 fois moins efficace qu'abandonner la voiture à essence alors une famille américaine c'est les Etats-Unis qui choisirait d'avoir un enfant en moins c'est le même niveau de réduction d'émission que 684 adolescents qui choisiraient le recyclage pour le reste de leur vie le recyclage c'est très bien les canettes d'ailleurs il y a plein de poubelles recyclées là etc mais regardons les choses très efficaces bien et bien je crois que nous avons tout dit ou presque et donc je vous souhaite une fin heureuse merci à vous merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501